Rejoignez-nous tous les jours sur notre page Facebook Patrick Kalala ou contactez-vous au 001-331-262-49-03. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, Papa, je vous en supplie, si possible, épargnez vos enfants de ce genre de conflit. Ils n'ont pas de fourmis, 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 ils n'ont pas de fourmis. Ismaël ne fait que subir les conséquences. Ce n'est pas Ismaël qui a souhaité, n'est-ce pas, de naître dans ce genre de foyer. Non, il ne fait que subir. Moi, je n'ai pas compris que l'avenir d'Ismaël est hypothéqué, mis en cause, mis en danger. Combien des enfants aujourd'hui ont des avenirs sans assurance, exposés à tout vent. Des enfants qui ne savent pas comment est-ce que demain ils pourront s'en sortir, parce qu'ils n'ont personne pour les défendre. Des enfants victimes des conflits des parents, victimes de la rivalité via Kiboumbanda. Ils ont des pays pour casser. Dans notre ministère, on a reçu des jeunes filles comme ça, je vous ai dit plusieurs fois ici, des jeunes filles qui ont été violées à l'âge de 16 ans, 17 ans. Pourquoi ? Parce qu'elles se sont retrouvées dehors à cause de ce genre de conflit. Maman, papa va soigner, papa va se remplacer, papa va se remplacer, papa va se remplacer, et après, moi, se levons à l'âge de vie dure, alors qu'il n'était même pas de sorcière, de fille intelligente. L'enfant qui vous dit, pasteur, j'étais toujours la première ou la deuxième de l'école. Les classes n'ont pas besoin de papa. Vous n'avez pas besoin de la beauté, mais ils n'ont pas besoin de nous. Mais ils n'ont pas besoin d'autres. j'ai des problèmes dans mon foyer. Tous les chégués, tous les jeunes gens de la rue sont passés par moi. C'est possible, mes frères, c'est possible, papa, qu'on puisse épargner les enfants de ce genre de conséquences. À cause de tes propres sentiments, à cause des émotions, il y avait plus de 1000 concubines. Il avait plusieurs femmes, il n'en avait pas marre. Un jour, il a fini par tomber avec la femme de son militaire, de son soldat, la femme d'Uri Belcheba. En cette matière, il faut seulement se discipliner et demander l'aide du Seigneur. Demander le renfort du Saint-Esprit, mais également un peu de discipline personnelle. Ce n'est pas question d'âge, ce n'est pas question de maturité, c'est question d'aide du Saint-Esprit, mais également question de discipline personnelle. Parce que les belles femmes, tu les verras toujours. Les jolies dames, tu les verras toujours. Ne crois pas que ceux qui sont fidèles à leurs femmes n'ont jamais vu des belles femmes comme toi. Ils les voient aussi. Mais c'est ma question de discipline et des questions d'obéissance à la voie du Saint-Esprit. Et ils se confient aussi à la personne de Dieu. Seigneur, son langue n'est mêne pas en tentation. Ils savent se discipliner en fouillant l'impunicité. C'est tout. Tu peux le faire, tu peux réussir à épargner tes enfants de ce genre de conséquences. Papa, ne souhaite pas que des conflits que tu aurais créés au sein de ton foyer puissent faire que les gens, les coeurs des enfants commencent à crier et à souhaiter ta mort. Ne souhaite pas soit que ça soit, ça peut être les coeurs des enfants qui souhaitent ta mort, ça peut également être les coeurs de l'une des femmes qui peut également souhaiter ta mort. Et si le diable était de passage et qu'il croise un foyer où règnent ce genre de climat, c'est un portail ouvert à l'ennemi. L'Esprit de mort va venir. L'Esprit de mort va venir. Et aujourd'hui, on assiste à des morts prématurées à cause des conflits au sein des familles. A cause des conflits. La plupart des victimes, ce sont des premières dames. La plupart des victimes, ce sont des premières dames. On a souffert avec cet homme. La Bible dit, quand le malheur écrit, et attention surtout quand la maldiction est avec cause, ça devient un problème. Les enfants qui veulent aller à l'école, mais qui ne savent pas étudier parce que leurs parents, le papa prend tout l'argent et ils s'occupent seulement des 3ème bureau, 4ème bureau et de leurs enfants. Et quand les enfants commencent à pleurer et ils disent, à quoi bon avoir un père comme celui-ci ? Ce n'est pas que le père manque du travail. Mais c'est parce que son âme est attirée quelque part, emprisonnée et manipulée, et il se retrouve comme étant des orphelins. Seigneur, pourquoi pouvons-nous mourir comme des orphelins alors qu'on a un père vivant ? À quoi bon ce genre de papa ? Ça, c'est grave, mes amis. Là, c'est grave. Ce sont des conséquences et des conflits au sein des foyers. Si vos propres enfants commencent à faire ce genre de prière, et surtout quand ils sont dans leurs droits, c'est pitoyable et c'est dangereux pour vous. Regardez, mes Seigneurs, si Dieu n'a pas menacé Abraham, c'est parce qu'Abraham était de cœur avec son sang. Il était de cœur avec son fils. Quand Sarah dit, chasse-le, le petit et sa mère, Abraham s'est opposé. Non ! C'est ta servante, mais c'est également la mère de mon fils. Et celui-ci, si ce n'est pas ton fils, mais c'est mon fils à moi. Abraham s'est opposé. Et la Bible dit, Dieu va tirer Abraham des côtés. Il lui dit, Abraham, laisse faire ta femme. Laisse-le faire. Laisse-la faire. Mais je sais que c'est ton fils. Nous avons négocié avec Abraham, mais nous avons négocié. Voilà pourquoi Ismaël, quand il s'est retourné dans le désert, il pleurait. Mais ça ne pouvait pas retomber sur Abraham. Parce que Dieu savait qu'Abraham était de cœur avec eux. La raison pour laquelle, la preuve en est qu'Abraham a appelé cette servante Aga à côté. C'est Abraham qui lui a remis un peu de farine. C'est Abraham qui lui a donné un peu d'eau. symbole, signe d'affection, pour leur dire que nous sommes ensemble, un signe de solidarité. Ça a rapé, c'est l'hautin. Que les gens ne sont pas en train de faire. Que vous vous allez dire ? Il y a des gens qui nous ont des gens. Nous ne nous sommes pas en train de faire. Il y a des gens qui nous ont fait. Il y a des gens qui nous ont fait. Il y a des gens qui nous ont fait. Il y a des gens qui nous ont fait. Il y a des gens qui nous ont fait. Dans ce cas, il y a un événement. Que la famille, sa famille principale Soit un non-événement à ses yeux Mes amis t'aiment 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 Mes amis, c'est pas toutes les mamans Je parle de femmes, à l'instar de Delis Mes amis Delis Jours après jour Saisissez votre futur Saisissez votre futur Un programme spécial Inspiré pour vous En vue de votre épanouissement Spirituel Au programme Révélations, exhortations Prières agressives de délivrance Et de percée A la présentation Patrick Kalala, votre serviteur L'homme de la continuité Rejoignez-nous tous les jours Sur notre page Facebook Patrick Kalala Ou contactez-vous Au 001 331 262 49 03 Soyez bénis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada